Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode sur 7 Days to Die, la voix du duc, une série où on laisse le hasard et la chance guider nos décisions, tant au niveau des compétences, des missions que des récompenses. Sur ce, je ne fais pas plus attendre, c'est parti! On va déposer les ressources qu'on avait pour réparer la base, un fer forgé aussi. On va reprendre le mod pour filtrer l'eau. Puis on va manger la viande avant de partir. Un loup, ouais, j'ai entendu aussi un loup. On va espérer qu'on puisse le tuer peut-être plus rapidement qu'un ours. Ça me semble être un loup alpha. Je ne sais pas si c'était un loup alpha, mais... Ah oui! Un loup de la viande! Un steak à quatre pattes! Ok, on va aller à notre mission. Petit coffre enterré, qu'on ne doit pas sous-estimer. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait. On a une mission coffre enterré, on pense que c'est plus calme qu'une exploration, mais... Selon le type de zombie qui apparaît, ça peut vite tourner au drame. Ivraison de steak à domicile, exact. Donc là, aujourd'hui, normalement, si on est quand même rapide à trouver le coffre, on devrait être bon pour faire deux missions, je crois. Deux missions auprès de Hugues. Puis là, ce qui est bien aussi, c'est que vu l'attaque qu'on a eue en ce moment, vu comment on s'en est sorti avec la base, je pourrais peut-être ajouter des appareils électriques d'ici la prochaine attaque, mais je n'aurai pas à changer complètement la base non plus. Ça va me permettre de commencer à travailler sur la base que je veux faire de A à Z, en créatif, pendant la fin de semaine, plutôt que de penser à comment je peux réparer celle-ci. Provision enterrée en 3. Et on peut équiper les lunettes pour réduire le rayon. Excellent. Ok, on a un zombie qui court. Un policier. Oh. On va commencer avec le feral. C'est pas assez prêt. On va garder notre endurance. Ok. Ah, vous, monsieur. Ouch. Ok. On peut retourner à notre chasse au trésor. 23 d'endurance. On va essayer de... On va essayer de prendre ça calmement. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Deux zombies? Juste deux zombies? Trois? Juste trois zombies. Vu que tu n'as pas souvent de chance en creusant, pourquoi ne pas mettre un policier au fond du trou et le faire exploser? Ouais, non, je ne pense pas, non. En vrai, je pense que j'ai presque envie de le tenter si on a à nouveau un policier. Ben, c'est purement une mission kamikaze, d'autant plus qu'il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Mission kamikaze? Non, c'est mission 200 de QI. Oh, ben voilà. Par contre, c'est de savoir comment on l'apporte dans le trou. C'est juste ça. On peut le faire peut-être exploser au-dessus du trou. Ça, on peut. Ouais, ça, on peut. Probablement. Ouch. Ah non, mais arrête, je me déplaçais. Je me déplaçais, là. 1, 2, 3, et on court. Ben, voilà exactement ce que je disais. Impossible que ça fonctionne, puisque les policiers ne font aucun dégâts à la plupart des blocs de terrain. 10 avant. Mais l'idée était bonne. L'idée était bonne, moi, je valide à 100%. Mais, ok, les policiers ne font aucun dégâts de terrain. Aucun. Sinon, là, il y a la dynamite qui est bien aussi. Ça dépend entre les mains de qui. Ou le C4 aussi, même chose. C'est très dangereux de me donner ça. Oh. Nouveau. Qu'est-ce qu'on a? Personne ne court. Ah. Ben, merci. C'est gentil. Oh. Ah. C'est moins gentil. C'est beaucoup moins gentil. J'avais jamais dit que c'était rémunéré comme emploi. Ah non, pas encore. C'est moi qui vais creuser un instant. Monsieur. Et ciao. Ce zombie qui n'a rien compris de ce qu'il s'est produit. Oh non, mais arrêtez. Oh. Spider, ça, j'aime moins. J'aime moins un peu. C'est moins drôle, ça. Ouch. Ok, excellent. Et là, le coffre va bien finir par le trouver, vu la taille du cercle. En tout cas, c'est une chance qu'on portait nos lunettes parce qu'autrement, on aurait cherché longtemps. Oh non, mais arrêtez. C'est même pas drôle, là. Je ne ris plus. Je veux juste creuser pour mon coffre, là. Je n'ai pas... Ah. Wow, tu cours, toi. Pause. Fais-moi. Ah non, j'ai raté. Pause. Excellent. Excellent. Le trader me fait une joke. Oui, ça lui arrive souvent, dernièrement, avec les missions comme les récompenses. Ouch. Ça, c'était ma jambe. Enfin. Et là, quand on va activer le coffre, c'est vrai. Là, on a une autre attaque encore. Il ne faut pas oublier. On a un mod. On a un point américain pourri. On a un schéma qu'on avait déjà débloqué. Puis, on a la provision. C'est une très bonne blague. Très bonne blague. Hugues, là, vraiment, débute une carrière comme humoriste. Vraiment, c'est hilarant. Je ris, là. Je ne m'en peux plus. Ah ben, tu vois. Tu sais comment on sent maintenant quand c'est toi qui fais les blagues. Ok. Donc, on peut aller voir le vendeur. Et là, le drapeau que j'avais placé, c'était pour ne pas oublier où se trouve ma base. On peut peut-être l'enlever. On commence à savoir où on habite. Ça fait deux semaines qu'on est au même endroit. Est-ce qu'on avait... On a encore bien de la place dans notre inventaire. On va s'éloigner des portes cette fois-ci. Apparemment que lorsqu'on les ouvre, on peut devenir soi-même une porte. Et là, mon cher Hugues, je veux la veste militaire, s'il te plaît. Ou sinon, c'est quoi accroît à la technologie? Apprenez à rendre vos robots encore plus mortels, les armes rev... Non, non, non. Veste militaire. Melby, si c'est pour... Si c'est pour rendre la partie plus compliquée qu'elle est, je t'invite. On va tourner la roue, puis on va obtenir deux. Merci quand même aux personnes qui ne souhaitaient autre chose que deux. Ben voilà. Ça arrive dans le chat en retard, ça pense changer ma partie. Non, 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 non. Non, 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 non. On l'a mérité, c'est très récompense. Et la roue, une seconde fois pour la mission. Les missions sont tous à des bonnes distances, si c'est des tiers 3 du moins. Tiers 6, mission 4, donc on tombe à tiers 3, mission 4. Récupération, 290 mètres. Bill Gears Place. Est-ce que c'est un mauvais jeu de mots pour nous dire qu'il va y avoir des ours? Bill Gears? Gil... Peut-être? Je ne sais pas. Ok, quand ça ne me souhaite pas un, c'est 3. Ah, 3 pour la mission peut-être? C'est 3 pour la mission, c'est correct. Ça va, je suis pardonné. C'était 3 pour la récompense, par contre. Je vous surveille. Et c'est vrai, je crois que jour 22, on avait le nouveau stock de Hugues. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on achète à Hugues? Est-ce qu'on a besoin de lui acheter des balles, peut-être? Des carreaux d'arbalète en acier? 153 les carreaux en acier? Non, merci. À ce prix, on va les fabriquer nous-mêmes. On va acheter 2 livres de véhicules. Parce que les véhicules, ça va être important à débloquer. Et les pierres de pavé, ce n'est pas cher. C'est vrai qu'on utilise la pierre pour autre chose. Oui, oui, on peut acheter la pierre de pavé, puis on conserve notre pierre, notre sable, puis notre ciment pour faire du mélange à béton. On va boire notre thé. Puis on va peut-être... Est-ce qu'on repasse par la base? Oui, on va repasser par la base, juste déposer vite fait, mais surtout, aller chercher notre mode de bandoulière. Et on va voir en même temps c'est quoi la mission qu'on s'est fait donner. À mon avis, là, c'est vrai que ça va être la maison à côté de nous. Ah! Ok, bon. On sait c'est quoi ce bâtiment. On le sait. On va se trouver à nettoyer le bâtiment qui nous avait servi de base pour le jour 7. Donc, pas de mauvaise surprise cette fois-ci. On sait à quoi s'attendre, environ. Peut-être que les zombies vont changer, mais on connaît le défi. Le défi, c'est de ne pas tomber dans le trou et se laisser attaquer par un zombie policier. Souvenir, souvenir, oui. De si bon souvenir, j'ai envie de dire. De bon souvenir, je ne sais pas, mais des traumatismes et des séquelles, ça oui, définitivement. Les développeurs avaient bien caché leur jeu avec ce P.O.I. parce que... Autre que le nombre de zombies, il fallait vraiment savoir que c'est un P.O.I. de CR3, je crois. On va lancer la mission. Les armes automatiques se dégradent 20% plus lentement. C'est super. Je crois que le fusil d'assaut, c'est considéré comme une arme automatique. Ça se recycle en pièces de mitrailleuse, oui. Déjà, ici, on devrait avoir des zombies. Oui, voilà. Et d'un. Ah, vous courez en plus, mademoiselle. Avez-vous encore le goût de courir? Et là? Puis là? Puis là? Oh, puis là? De là? On devrait avoir encore d'autres zombies. Pas ici. Ah. Je ne peux pas viser la tête, donc. Je vais aller pour un autre endroit sensible. Ok, et est-ce qu'on a un troisième zombie? On n'avait pas plus de zombies que ça à l'extérieur. Ça va le chien? Ah, raté. Ah, pas trop, pas trop l'autobus. Deux secondes. Faites la possède. Non, non, non. Faites la pas exploser, s'il te plaît. Mademoiselle. Ah, c'est ça. Exact, je suis dans la maison en ce moment. Voilà. Surprise. Non. Non, le jeu. Ça, c'est non. Ok, est-ce qu'on peut... À mon avis, j'ai ouvrir la porte, les zombies vont apparaître, c'est ça? Ben oui, ben oui. Pourquoi je posais la question, encore une fois? C'était évident. Une autre, encore? Quatre. Quatre pour la chance. Ok. Ici, dans le fond, j'aurais pu rester en haut, puis récupérer mes flèches après, mais c'est pas bien grave. On va passer ici, vite fait. Et là, ici, l'erreur qu'on ne reproduira pas. Déjà, on va briser le toit pour pouvoir sauter plus facilement, si jamais on veut sortir. On va briser cette porte. On va venir à l'entrée. Sautes si t'es un homme. Euh... Ben, je suis une femme. C'est bon, c'est fait, c'est dit. C'est là. Ici, on devrait avoir un zombie. Ben, voilà. Voilà. Le marteau, on va venir l'équiper à nous. Ah non, là, qui est le zombie, c'est pas réveillé l'autre côté. Ah, là, là, j'ai l'air... J'ai l'air en bonne posture. Ah! Je crois qu'on a réussi à le réveiller, finalement. Oui! Excellent! Oh! Oh, ça, c'est... Oh, pas de chance! Zut! Oh, ça, c'est vraiment pas de chance. Et là, on a simplement le coffre à trouver. Oui. Euh... Le coffre qui devrait être... Dans la cuisine. Dans la cuisine! OK. On va aller directement pour la salle de butin. Un livre pour les éléments robotiques. Un pour les pièges. Et un pour les éléments électriques. OK. Pas si mal. Un fusil d'assaut tactique. Exactement comme on a, mais en moins bon. Je pense qu'on va conserver le nôtre. Un livre pour les massues. Un livre pour les outils de récupération. On peut pas s'en mettre. Je sais pas, le... Le colis va peut-être être aussi dans le biome hivernal. Ça pourrait être bien. On prend les lunettes pour le butin. Ouh! Un paquet qu'on a... Euh... Un fusil à levier. Ouh! 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 Euh... Fusil à levier niveau 5. Ça commence à... Ça commence à être bien, hein. On va pouvoir ajouter des mods déçus, mais... En vrai, c'est quand même bien. Puis en plus, ça utilise le même type de balle qu'on... Qu'on utilise pour notre fusil d'assaut. On va retourner voir Hug. Et pour la récompense... Euh... En vrai... Récompense 2. Récompense 2, ça nous serait utile. Pour le reste, on passe notre tour. Oh, ça va être 5. Une pioche en fer. Pas toujours l'équiper de mods, puis la revendre plus tard, mais... Ok. Et la récompense spéciale. Ça, c'est bien par contre. Le récompense 4, ça serait vraiment magnifique. Récompense 1, ça pourrait toujours servir. Puis, euh... Récompense 5, en supposant qu'on peut obtenir le livre pour les échanges, ça peut être pas mal aussi. 4, 1 ou 5, dans cet ordre. 2... Ah non, mais... Ah, vous êtes énervant avec les paquets de fermes. Caméra de sécurité. Ça, c'est le paquet du voyeur. Ok. Paquet de fermes. C'est... C'est pas du tout ce qu'on voulait, mais apparemment que le jeu veut vraiment nous inciter à faire des fermes. Tu arrives à avoir le super maïs. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être pas si mal. Gégé, bon, mais merci. Bon, ben, c'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. Qu'est-ce que je voulais déposer? Oui, les... On va déposer des choses dans les coffres, mais avant, on va agrandir notre ferme. Comme ceci. Ah. On peut pas... On peut pas planter du maïs? Du super maïs? Oui, oui. Tu peux, mais comment dire... Alpha stable. Non, en vrai, c'est juste un bug visuel. Un bug visuel? Ah, ok. Bon, ben, on va poser le super maïs ici. Houblon, peut-être, à côté. Ça pourrait être pas mal. Et... On va peut-être se faire aussi un plan de café. Comme ceci. On commence déjà à avoir faim à nouveau. On peut toujours piger dans les rations. Mais il va bientôt falloir se trouver une recette à se faire. Peu importe. On va peut-être commencer à se faire des ragoûts. Épilles de maïs, champignons, de l'eau, pommes de terre. Ou sinon, avec de la viande, il nous faudrait de la viande, de la graisse animale. Il faut que des champignons. En vrai... Ok, je pense que les champignons, on va pas les utiliser, on va les planter. Est-ce qu'on peut se faire des graines? Avec de l'argile, on pourrait. On va venir les placer juste ici. Comme ça. Et on va commencer à se faire peut-être des ragoûts. Donc, maïs, pommes de terre. Et j'avais dit quoi d'autre? Graisse. Viande. Et des bouteilles d'eau que tu n'as pas. Eh oui! T'as l'air con à vouloir faire des ragoûts quand t'as pas d'eau, hein? Bon ben, ok. On va faire de l'eau à la place. Changement. Changement de plan. Sinon, on pourrait toujours continuer de se faire des steaks. Vu la quantité de viande qu'on a, c'est pas si mal non plus. 25 viandes, ça nous prendrait 30 minutes. On va allumer le feu pendant une heure. Comme ça. Fisiner nos 25 viandes. La forge, on peut peut-être ajouter encore de la ressource. Tellement long, la cuisine, sans un point dedans. C'est fou. Au moins, on peut se faire plusieurs feux de camp. Là, théoriquement, c'est moi qui le fais pas, mais... J'ai encore du mal à comprendre pourquoi les temps sont si élevés que ça. C'est pourtant simple. C'est pour nous faire... Et voilà. Et ajouter un peu plus de difficulté. Plusieurs feux de camp égale hurleuse. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est peut-être l'autre petit souci. Et là, c'est vrai, je voulais mettre des mods sur mon fusil que je viens juste d'obtenir. Donc, lunettes x8, ça pourrait être bien. Faudrait peut-être un trépied, sinon. Un bipied. J'ai dit quoi? Un trépied. J'ai pas dit bipied? Bah, non. Oups. Oups. On va mettre un mod muraille pour le fusil. Le joueur se déplace avec son mur constamment. Les mods de pochette, je peux pas en faire. Ça, c'est dommage. La poignée, je suppose que si on met un bipied, on peut pas mettre une poignée en plus. Une poignée sur un bipied. Bien vu, Sherlock. Et sinon, pour le reste, il y a pas vraiment d'autres mods qu'on peut mettre. Qu'est-ce que j'avais mis sur mon autre arme? De paralysie. Ah, peut-être que ça, je pourrais en mettre, par contre. Je l'avais pas débloqué. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Un mod anti-radiation. Je l'ai pas débloqué non plus. Mais oui, c'est sûr, ça serait bien. Élimination des radiations. On va essayer de... De l'obtenir, peut-être. Notre bipied est fait. On peut modifier notre arme ici. On est rendu à 113 de dégâts à distance. Presque 114, en fait. 1h30 du matin. On va continuer de récolter des véhicules. Puis, sachant qu'on veut commencer la journée en allant probablement voir le nouveau vendeur. On partira vers... 4h, 4h30 environ. On a combien de points de compétence? Sinon, 5 points. Après le véhicule, on pourra tourner la roue. On va se placer ici. Fermez notre lumière. Question d'être un peu plus caché. On pourrait faire ça sur le toit, mais ça serait beaucoup trop sécuritaire pour nous. Donc, on va le faire en bas. Où les zombies peuvent nous taper. Où les hordes peuvent arriver sur nous. Et, on a déjà eu perception... Ben, plutôt, en fait, ça pourrait être bien de revoir agilité. 5 points dans courage. Ce n'est pas vers ça que je me serais dirigé, normalement. On peut faire plus de dégâts avec les fusils d'assaut. Tirer plus vite. Recharger plus vite. Trouver plus de mitrailleuses. Et plus de pièces et munitions pour 7,62 dans les butins. En vrai... Pour le fait de trouver plus de balles dans le butin, je crois que ça peut valoir la peine de le monter. Deux fois, même. Donc, il nous reste 3 points à dépenser. On va monter courage à nouveau. Et résistance à la douleur. Cardio pour l'endurance. Mais c'est lorsqu'on sprint. En vrai, je ne sprint pas énormément. C'est 10% ? En tant que coureur procédant... C'est vraiment juste 10% ? Non, en vrai... Ça, c'est quoi ? C'est 5% ? Puis, chance d'être plus t'ourdi, moins 60%. Estomac d'acier, c'est cool pour les buffs. Les buffs de consommation durent 10% plus longtemps. Ouais, je ne sais pas. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, zut ! Zut de zut ! Tiens donc, j'ai mis un point d'enfermier. Ah ! Mais ce n'est pas de chance ! Moi qui voulais mettre un point, soit dans le cardio ou dans l'estomac d'acier. Aïe, aïe, aïe ! Je suis maladroit. Zut de zut, c'est bien, ça sera... Oh, on va fermer la roue peut-être. Ça sera pour une prochaine fois. Écoutez, vous m'avez bien vu, là. C'est... C'était complètement accidentel. Et voilà, tout le monde. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire sous le vidéo prévu à cet effet. Si le contenu d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en live sur ma chaîne Twitch. Portez-vous bien, tout le monde. C'était Éric. Ciao ! Sous-titrage ST' 501